On va se lever et on va donc ouvrir la bonne parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de l'Exode, donc c'est la première partie du message intitulé « Invoque-moi ». « Invoque-moi ». Exode, chapitre 15. Dans l'Exode, Genèse, Exode, donc chapitre 15, et nous lisons à partir du verset 22. 22. Il dit « Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Marat, mais ils ne purent pas boire l'eau de Marat, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Marat. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua, lui montra un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Et il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, Seigneur, pour le bois qui a été lancé, Seigneur, dans notre océan d'amertume, de misère, Seigneur, de problème. Nous te bénissons pour le bois du calvaire, pour la croix de ton fils Jésus, qui a rendu, Seigneur, douce les eaux amères, Seigneur. Nous te bénissons pour le miracle du salut, le miracle de la délivrance, le miracle de la guérison, Seigneur, le miracle du baptême puissant dans le Saint-Esprit de gloire. Nous te bénissons pour tes œuvres glorieuses et puissantes. Nous te demandons que tu puisses encore nous conduire dans tes voies. Aide-nous et permets que nous puissions t'invoquer, Seigneur, en élevant des mains pures, Seigneur, afin que nous puissions continuer à demeurer humbles et petits, Seigneur, afin que tu puisses te glorifier au travers de nous. Nous te demandons ces choses dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit... Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Hallelujah. Invoque-moi. Invoque-moi. Amen. Le Seigneur désire que nous l'invoquions. Nous allons, je dirais, aujourd'hui, parler de choses, je dirais, très importantes, qui appartiennent à la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas uniquement de s'asseoir dans un lieu appelé Église. La vie chrétienne, elle demande que nous puissions parler à ce Dieu que nous disons aimer, à ce Dieu qui est venu nous sauver. Et ici, c'est un exemple dans la Bible où Moïse, devant une situation très difficile, amère, eh bien, a invoqué le Seigneur. Et dans nos situations, dans nos difficultés, parce que nous en avons, eh bien, nous avons besoin d'apprendre nous-mêmes à invoquer le Seigneur, à lui parler. Et ici, quand le peuple a murmuré, en disant, au travers de leur soif, « Que boirons-nous ? On n'a rien. On a essayé de boire cette eau. Elle est amère. » Alors, Moïse, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a crié à l'Éternel. Éternel. Et cela est très important dans nos situations. Parfois, on arrive devant un mur, devant une difficulté, devant une mer infranchissable. Que faisons-nous souvent ? On se tourne vers les hommes. Et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut se tourner vers le Seigneur. Moïse, dans la difficulté, a crié à l'Éternel. Le Seigneur, un jour, a dit à Jérémie, « Invoque-moi, invoque-moi au jour de la détresse. » Et aujourd'hui, l'époque dans laquelle nous sommes est une époque de détresse. Nous sommes entrés, actuellement, dans les temps de la fin, dans une époque de détresse qui va devenir de plus en plus obscure, de plus en plus noire, de plus en plus ténébreuse. Et nous, comme chrétiens, il va falloir apprendre, je dirais, de nouveau à prier nous-mêmes le Seigneur, à savoir lui parler, à entrer dans notre lieu secret, à nous tenir devant le Père. Et notre Père, qui voit dans le lieu secret, nous le rendra. Quand Moïse a crié à l'Éternel, l'Éternel ne l'a pas laissé sans réponse. Il lui a dit, « Tu vas prendre tel bois et tu vas le jeter dans l'eau. » Et l'eau va devenir douce. Et pour nous, nous ne voulons jamais nous éloigner de la croix du calvaire. La croix du calvaire, c'est le bois qui rend n'importe quelle situation amère, très amère. Et la croix les rend douces. C'est le seul, je dirais, remède que Dieu a donné à l'humanité, le seul remède, la seule thérapie que le Seigneur a donnée aux hommes, aux chrétiens, par rapport à n'importe quelle situation dans laquelle nous pouvons nous trouver. Jette le bois, pense au calvaire, n'oublie pas ce que Jésus a fait pour toi. Il ne t'a pas abandonné, il est à côté de toi. Invoque-moi. Invoque-moi, ça veut dire, prie-moi, cherche-moi, pleure devant moi, jeûne, demande, et tu recevras. Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Il y a une réponse qui s'en vient. Tu as prié, tu continues à prier, ne lâche pas, n'abandonne pas, parce qu'il y a une réponse. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. N'est-ce pas Jésus qui a dit, demandez et vous recevrez. Si je ne demande pas, je ne recevrai pas. Il a dit, cherchez et vous trouverez. Si je ne cherche pas, je ne trouverai rien du tout. Il a dit, frappez et l'on vous ouvrira. Si je ne frappe pas, aucune porte ne va s'ouvrir. Et Jacques, le pasteur de Jérusalem, a dit, vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas. Il faut demander au Seigneur, absolument. Invoque-moi, invoque-moi. Et nous chantons dans l'Église, Dieu fidèle, Dieu fidèle, tu ne changes pas, éternel, mon rocher de paix. Seigneur Dieu, j'ai besoin de toi. Je t'invoquerai encore et encore. Je t'invoquerai encore et encore. Tu es mon rock, tu es mon rocher. Lorsque tout chancel, lorsque tout est déboulonné, lorsque tout est ébranlé, alors Seigneur, quand tout chancel, c'est toi qui me relèves, c'est toi qui m'aides, c'est toi qui me fortifies, lorsque je tombe. Et dans la tempête, lorsque les vagues immenses sont prêtes à m'engloutir, alors c'est ton amour, Seigneur, qui est mon encre solide dans la tempête. Invoque-moi, invoque-moi, demande le Seigneur. Amen. Alléluia. Vous avez peut-être lu ce livre merveilleux, le deuxième best-seller après la Bible dans le monde, c'est le livre appelé Le Voyage du Pèlerin. Le Voyage du Pèlerin de John Bunyan, il l'a écrit en prison alors que cet homme de Dieu était emprisonné donc en Angleterre. Et Le Voyage du Pèlerin est un livre très, très spirituel, encourageant et révélateur. Il a été écrit dans une prison de Grande-Bretagne et évidemment, ce livre-là ne sent absolument pas l'odeur du moisi donc que l'on sent dans les prisons. Et ce livre-là, Le Voyage du Pèlerin, eh bien, peut très bien aujourd'hui remplacer, je dirais facilement, des centaines de livres chrétiens d'aujourd'hui qui n'ont pas beaucoup plus de poids que, je dirais, le papier qu'ils représentent. Il y a beaucoup de livres dans nos livres chrétiens qui ne valent absolument rien du tout. Un seul livre, Le Voyage du Pèlerin, qui est très important, eh bien, peut nous indiquer, nous fortifier donc dans la voie droite. Le Seigneur a dit à Jérémie qui lui aussi était en prison, « Invoque-moi et je te répondrai. » Je t'annoncerai des choses, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Tu ne les connais pas, mais pour les savoir, les connaître, il faut que tu m'invoques, il faut que tu aies une vie de prière, il faut que tes genoux deviennent caleux, que l'on prie à genoux, que l'on prie en marchant, que l'on prie couché, ça n'a aucune importance, la position n'a pas, évidemment, d'importance. C'est le cœur que Dieu voit et c'est le cœur que Dieu regarde. Alors que Jérémie était en prison parce qu'il avait annoncé la parole de Dieu au roi Sédécias. Le roi Sédécias n'avait pas beaucoup aimé sa prédication et il avait ordonné, il avait ordonné que Jérémie soit enfermé en prison. Et alors que Jérémie était en prison, le Seigneur le savait, le Seigneur l'a vu dans sa prison et le Seigneur lui a dit « Jérémie, invoque-moi, parle-moi au milieu de ta prison, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. » Chers amis, Jérémie vivait dans l'atmosphère très humide, j'imagine, de sa prison, mais Jérémie est devenu le porteur d'un éclat et d'une beauté. Il a reçu une parole de Dieu qui nous parvient encore aujourd'hui au XXIe siècle, une parole de Dieu, une parole de consolation, une parole de réconfort pour un prisonnier de Dieu, pour une prisonnière du Seigneur. La Bible dit dans Jérémie 33, verset 1er, que le Seigneur lui adressa la parole alors qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Es-tu enfermé ce matin dans une cour de prison ? Es-tu dans une situation qui t'emprisonne ? Il n'y a pas de barreau visible, il n'y a pas de barreau de fer, mais la situation dans laquelle tu te trouves t'emprisonne et d'une certaine manière t'empêche de faire peut-être ce que tu aurais envie de faire. Rappelons-nous que Jean était à Patmos, c'était une île où il était prisonnier lui aussi, et Dieu l'a vu dans sa prison de Patmos, et le Seigneur s'est révélé, et Jean a pu dire « Je me retournais pour voir qui me parlait ». Il a vu cet homme puissant, cet homme, avec les yeux de feu, avec la ceinture d'or sous la poitrine, qui était le Fils de Dieu dans sa gloire, dans sa puissance, dans son éternité, après sa résurrection et son ascension. Alléluia ! Dieu sait où se trouvent les hommes et les femmes de Dieu dans leurs emprisonnements, dans leurs difficultés, dans leur détresse. Alléluia ! L'apôtre Paul était en prison, dans une ville, la première fois où il y a eu évangélisation en Europe, dans la ville de Philippe en Grèce et du Nord, et particulièrement dans la prison, le Seigneur a vu Paul emprisonné avec Paul et Silas. Qu'étaient-ils en train de faire ? Ils étaient en train de prier et de louer le Seigneur. À minuit, ils adoraient le Seigneur, ils chantaient les louanges du Seigneur après avoir été flagellés, après avoir eu leur dos ensanglantés. Que faisaient ces hommes ? Paul et Silas priaient le Seigneur. Dieu a-t-il entendu ? Dieu a-t-il vu ? Dieu savait-il ce qui se passait ? Dieu savait très bien. Et Dieu a ébranlé la prison de Philippe. Et là, il y a eu une conversion puissante, il y a eu un mouvement puissant du Seigneur et les prisonniers et les prisonniers ont vu la lumière. Et le chef de la prison a eu son nom inscrit dans le ciel cette nuit-là alors qu'il était prêt à descendre en enfer en se suicidant sur sa propre épée. Alléluia ! Notre Dieu est un Dieu qui connaît les prisons, les difficultés, les épreuves de ses enfants. Invoque-moi ! Invoque-moi ! Et je te répondrai. Es-tu encore enfermé dans une prison comme Jérémie ? Es-tu encore dans une prison ? Alors, invoque-moi ! dit le Seigneur. David a dit « Je t'invoque, Seigneur, parce que j'ai une bonne raison, parce que tu m'exauces. » Alléluia ! Voulez-vous savoir si Dieu exauce ? Invoquez-le ! Et vous allez voir, vous allez voir, Amen, s'il ne va pas vous exaucer. Il est un Dieu vivant, il est à la hauteur de sa parole, c'est un Dieu sage, c'est un Dieu puissant, c'est un savant, alors, immense, vous n'avez qu'à regarder votre corps, la manière avec laquelle il est composé, avec, vous avez des appareils photographiques, deux, en avant de votre visage, vous avez un système, je dirais, intérieur, de fonctionnement de cœur, une pompe à l'intérieur, appelée le cœur, mais, ça ne s'est pas fait tout seul, c'est Dieu, notre Dieu tout-puissant, qui a créé cela, si ce Dieu était capable de nous créer tel que nous sommes, il est capable, donc, d'être à la hauteur de ce qu'il déclare dans sa parole. Invoque-moi, invoque-moi, prie-moi, pleure devant moi, Aria, et je vais te répandre, je vais te répandre, n'oubliez pas, c'est toujours dans les pires conditions que le peuple de Dieu reçoit du Seigneur le meilleur. Dans les pires conditions, le peuple de Dieu reçoit le meilleur. C'est lorsque Daniel était dans la fosse au Lyon, Amen, il a invoqué le Seigneur, Aria, pensez-vous qu'il était là en ne priant pas Dieu, en plein milieu d'une prison, il a prié avant, il a prié pendant, il a prié après, il a glorifié le Seigneur, Aria, il a eu le meilleur du Seigneur, il a vu que Dieu contrôle les mêmes le monde animal, il contrôle le monde humain, il contrôle le monde animal, il contrôle le monde végétal, il contrôle tout sur la planète Terre, il contrôle tout dans tout l'univers, Alléluia, à lui, à lui seul, soit toute la gloire, Amen, invoque-moi, invoque-moi, et je te délivrerai, Alléluia. Chers amis, Dieu fait preuve de bonté en tout temps, en tout temps, en tout temps, Amen, mais c'est au milieu particulièrement de situations désespérées qu'il manifeste son plus grand amour, sa plus grande sollicitude, sa plus grande miséricorde, sa puissante fidélité, Alléluia. Vous savez, en France, nous avons prêché très souvent avec mon épouse dans toutes sortes d'endroits, nous avons voyagé, et en France, ils sont réputés pour avoir des vignobles et des caves où il y a des milliers de bouteilles qui sont là et qui sont là parfois depuis des dizaines d'années, parfois même plus de cent ans. Ces bouteilles sont dans l'obscurité et elles sont là et le vin, je dirais, devient toujours, disent-ils, je ne connais pas trop ça, mais meilleur en vieillissant. Alléluia. Et chers amis, dans les caves et les souterrains de l'épreuve, de l'affliction, dans l'obscurité, vous voyez, là où c'est obscur, c'est là que notre grand roi y garde ses vins les plus raffinés. C'est là que le Seigneur travaille dans l'obscurité, dans le silence, au travers de l'épreuve, lorsqu'il n'y a même plus aucune pleure qui arrive à vos yeux car vous avez tant pleuré qu'il n'y a plus, je dirais, d'eau dans les glandes lacrimales. Dieu voit cela. Il est en train de vous former. Il est en train quand même de penser à vous. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a un passage qui est assez particulier. Nous allons le lire dans Jérémie 48. Dans Jérémie 48, Dieu fait un reproche. Il fait un reproche à Moab et il dit Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit, pas son lit, sa lit féminin, la lit du vin, les déchets du vin, les particules blanches. Il est dit qu'il n'était pas vidé d'un vase dans un autre et il n'allait pas en captivité. Aussi, comme il reposait sur sa lit, aussi, son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Ils videront ses vases et feront sauter ses outres. Ici, il est parlé donc de ceux qui reposent sur leur lit. C'est-à-dire, il y a parfois des chrétiens qui reposent sur leur péché et depuis leur enfance spirituelle, ils n'ont pas mis au point certains problèmes qu'ils gardent dans leur vie. Ils sont là, bouteilles, je dirais, dans l'obscurité, mais ils reposent sur leur lit et ils n'ont pas été vidés d'un vase dans un autre. Le vin, dans l'ancien temps, lorsque, au bout d'un certain temps, le vin reposait, la lit allait au fond, les déchets. Et ensuite, on prenait ce vin et on le transvasait tranquillement dans un autre vase et ainsi, on évitait la lit. Et ensuite, un peu moins de lit était là. Et ensuite, au bout d'un certain temps, peut-être des années, on le transvasait dans un autre vase et il y avait encore moins de lit et ainsi de suite. Mais il est dit que certains ne sont jamais transvasés. Vous savez, nous les chrétiens qui cherchons à ne pas avoir de problèmes, à ne jamais avoir de difficultés, mais Dieu les permet dans nos vies pour que nous soyons transvasés et que la lit que nous avions au début, eh bien, ne soit plus là à la fin de la chaîne. Dieu a un système de transvasement. N'ayons pas peur des difficultés. Invoque-moi du sein de la détresse. Je te répondrai et tu vas me glorifier. Alléluia. Mais ici, il est dit que Moab reposait sur sa lit n'était pas vidé d'un vase dans un autre, d'une situation à une autre situation. Vous savez, les déménagements, ce n'est pas mauvais parce qu'il y a un paquet de bébelles, vous voyez, qu'on met à la poubelle, vous voyez, on n'en a plus besoin et ensuite, on va ailleurs avec un peu moins de choses et c'est aussi bien. Et dans la vie chrétienne, on a besoin de ces transvasements, on a besoin de ces déménagements, on a besoin de ces secousses que le Seigneur nous accorde pour que nous puissions, je dirais, grandir dans la sanctification. Es-tu en captivité ? Es-tu prisonnier de certaines difficultés ? Eh bien, le Seigneur va te transvaser et ton goût, ton goût du départ, eh bien, ne sera plus là. Ton goût ne sera plus là et ton odeur va changer. Tu vas grandir de gloire en gloire par la puissance du Saint-Esprit et de plus en plus, le parfum de la chair va disparaître et le parfum de Christ va t'embaumer. Et ta vie sera une bénédiction. Alléluia ! Que Dieu soit béni pour cela. Amen. Vous savez, il y a certains pays où les plongeurs plongent dans l'océan pour aller chercher des perles. Amen. Et quiconque plonge dans la mer de l'affliction, dans la mer de la détresse, dans l'océan des misères, eh bien, il en ressort un jour ou l'autre. Mais chargé de perles. Alléluia ! Chargé de perles. Vous qui êtes mes compagnons et mes compagnes d'affliction au travers des années, vous le savez fort bien. vous avez fait l'expérience avec moi de la fidélité de notre Dieu. Dieu a toujours été fidèle. Que de foi nous a-t-il consolé ? Amen. On va le lire sous les biens dans un Corinthien premier chapitre. Pardon, deux Corinthiens. Deux Corinthiens premier chapitre, verset 3. Deux Corinthiens premier chapitre, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler à notre tour ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Amen. Alléluia. Dieu permet évidemment des afflictions, des détresses pour qu'ils puissent nous consoler et qu'ensuite, nous étant consolés, nous puissions consoler d'autres personnes. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Eh bien, vous avez appris que lorsque les grandes épreuves abondent, les consolations surabondent en Jésus-Christ. Amen. Vous qui êtes encore enfermés dans une prison, le Seigneur le sait, le Seigneur ne t'a pas abandonné, il n'avait pas abandonné Joseph alors qu'il était resté fidèle et à cause de sa fidélité, il est allé lui aussi en prison en Égypte et le Seigneur était avec lui et il le bénissait même dans sa prison. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Jusqu'au jour où le Seigneur l'a sorti de prison et du soir au matin, il s'est retrouvé à la droite du gouvernement égyptien. avec Dieu, tout est possible. Restez fidèles dans les petites choses et il vous en confiera de plus grandes. Vous qui êtes prisonniers de l'éternel, Amen. Vous qui êtes esclaves du Seigneur, entendez ces promesses joyeuses retentir dans votre cœur. Vous qui êtes entravés par des liens serrés, vous qui êtes enfermés dans votre abattement, entendez la voix de Jésus-Christ, votre berger. Vous murmurez doucement, très doucement à votre oreille. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Amen. J'aimerais vous dire ce matin, premièrement, que c'est un commandement. C'est un commandement. C'est un commandement. Ce n'est pas une proposition que le Seigneur nous fait. Ce n'est pas une suggestion que le Seigneur nous fait. Si un jour, il t'arrive que tu as des problèmes, alors invoque-moi. Comme je vois certaines personnes quand je voyage au travers de la terre, quand l'avion décolle, j'en vois qu'ils serrent leurs médailles, j'en vois d'autres qui commencent à faire des signes de croix, toutes sortes de monde, voyez, parce que c'est le moment où ils ne savent pas si l'avion va bien décoller, ils ont peur. Et ensuite, c'est terminé. Voyez. Donc, nous, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est un commandement. Invoque-moi. Invoque-moi. Amen. Invoque-moi. Dieu ne dit pas « Je te conseille de prier. » Dieu ne dit pas « Je te recommande de prier. » Non ! C'est une injonction, c'est un ordre, un commandement. Voyez. Chers amis, vous savez, Dieu a ordonné à Noé. Qu'est-ce qu'il a ordonné à Noé ? Fais-toi une arche de bois, de gaufère. C'est un commandement. Je ne sais pas « Je te propose, Noé, si tu veux échapper, tu pourrais, ça serait bien de faire un bateau, tu n'es pas obligé, mais ça serait bien. » Non, 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 non. Absolument pas. Voyez. Fais-toi commandement. Et qu'est-ce que la Bible dit ? C'est ce que fit Noé. C'était un commandement. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Ordonné. Voyez. Paul a dit à Timothée, « Je t'en conjure, là aussi c'est un arbre, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion qu'elle soit favorable ou défavorable, prêche la parole car il viendra à une époque où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants, de pasteurs, de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et vont se tourner vers des fables. chers amis, je t'en conjure, on ne peut pas commander à des gens qui sont très pauvres, on ne peut pas faire je dirais même une loi au Parlement pour obliger les pauvres à venir attendre leur tour à la porte pour recevoir un repas chaud. On ne peut pas leur commander, mais on fait passer simplement l'information sans un ordre. Mais notre Dieu qui est plein de bonté, lui, il condescend à promulguer un commandement d'amour. Invoque-moi! Invoque-moi! Le peuple de Dieu, imaginez, a besoin d'un commandement pour qu'il se mette dans la prière. Un commandement. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement enclins aux mondanités. Nous sommes poussés vers la mondanité. La Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. On n'oublie jamais de se nourrir. Vous avez oublié de vous déjeuner ce matin? Non? La plupart, vous l'avez fait. Vous ne l'avez pas oublié. Vous voyez? Nous n'oublions pas de nous nourrir. Nous n'oublions pas de fermer le soir, parfois, nos volets ou nos stores ou les lumières. Vous voyez? On se montre, je dirais, diligents quant à notre travail. Il faut se lever le matin pour partir au travail. On ne dit pas, aujourd'hui, ça ne me dit rien, tout ça. Moi, je n'y vais pas au travail. Non, non, non. Il faut se lever pour que vous partiez au travail. Vous voyez? Vous êtes assidus, vous êtes appliqués. Vous voyez? Vous n'oubliez pas non plus le soir d'aller au lit. Ah ben tiens, c'est déjà le matin, j'ai oublié de me coucher. Vous voyez? Ça doit vous arriver très rarement. Vous n'oubliez pas. d'aller au lit, de vous reposer. Mais nous oublions, nous oublions de lutter avec Dieu dans la prière. Nous oublions de lutter, de passer de longs moments de communion avec celui qui nous a tant aimés et que nous allons voir bientôt. Nous oublions. Jacob a lutté toute une nuit, rappelez-vous, avec l'ange de l'éternel. Et le matin, quand le soleil a jailli avec ses rayons, il était un homme changé. Dieu lui a dit, ton nom maintenant ne sera plus le rusé, ce que veut dire Jacob, mais ton nom sera Israël. Israël. Son nom, sa nature avait été transformée. Abraham a prié pour Sodom et Gomorre, pour que Dieu les épargne, parce que Dieu avait dit qu'il allait balayer, mais finalement, Dieu a balayé quand même. Mais on voit qu'Abraham a prié pour eux. Anne, cette femme qui n'avait aucun bébé, qui était mariée, qui n'était pas mère, elle voulait avoir des enfants. Elle a prié le Seigneur, elle a invoqué, invoque-moi du milieu de ta prison et je vais te répondre. Et elle a porté un jour un beau bébé devant le Seigneur pour le présenter. Elle l'appelait exaucé de Dieu. Samuel, hallelujah, exaucé de Dieu. Moïse a prié devant les ennemis. Quand il levait les mains, là-bas, à quelques distances du champ de bataille, c'est Josué en bas qui était chef d'armée, qui avait la victoire, qui repoussait, et quand Moïse sur la montagne était fatigué et baissait les bras, alors c'est l'ennemi qui avait la victoire et qui s'avançait. Il y a un rapport direct entre la prière et la bataille dans la vallée, victoire ou défaite. Chers amis, l'apôtre Pierre n'était pas en train de prier quand il a dit « Je ne le connais pas ». Qu'est-ce que tu dis ? Jésus n'était pas en train de prier. Il a pleuré amèrement. Il a chuté. Jésus a dit « L'esprit est bien disposé. » L'esprit est toujours bien disposé. Mais la chair est faible. La chair est faible. Et si vous ne priez pas, vous pouvez essayer de faire tout ce que vous voulez dans la vie chrétienne. Vous n'y arriverez pas s'il n'y a pas de prière. Il faut prier le Seigneur. On ne vous demande pas d'avoir la bonne grammaire, les bons mots. Dieu s'en fiche de ça. Il veut voir le cœur, le cœur qui sort, le cœur qui parle, le cœur qui lui dit quelque chose. Amen. Invoque-moi et je te répondrai. Amen. Souvent, nous avons des heures et des heures pour le monde. Des heures et des heures pour la télévision. Non, voyez, des heures, mais de très petits moments pour Jésus-Christ. C'est le monde qui tire le meilleur de nous. C'est le monde qui tire le meilleur de nous. Mais notre lieu secret, notre lieu de prière, c'est seulement, je dirais parfois, les restes qu'on donne au Seigneur. Les miettes, les rognures de notre temps. Et si nous pensions à donner la dîme, la dîme, le dixième de notre temps au Seigneur, ça ferait combien ? Plus de deux heures, deux heures et demie environ, chaque jour, que le Seigneur devrait avoir. Pourquoi ne pas nous payons nos dîmes au Seigneur financièrement ? Pourquoi nous ne paierons, on ne paierait pas notre temps, la dîme, notre temps au Seigneur ? Deux heures et demie, à prier Dieu, à chercher Dieu, à passer du temps dans sa parole, à méditer les Écritures, à demander, à louer le Seigneur. On peut le faire. On peut le faire. Et des milliers de chrétiens au travers de la terre le font déjà. Lorsqu'il y a eu des réveils spirituels, chers amis, lorsque le Seigneur s'est manifesté, c'est parce que l'Église de Dieu avait été en prière et Dieu a répondu à la prière et Dieu a envoyé et la réponse à leur prière. La prière. La prière. Chers amis, c'est cela que l'on demande. Aujourd'hui, nous avons des problèmes familiaux, on a des problèmes matrimoniaux, des problèmes de mariage, tout ça. Et dans l'Église, on a inventé un fratras, on a inventé un paquet de gens qui ont supposément les solutions ici et là, ça, ça vaut zéro. La réponse, c'est la genoulogie. C'est tenir devant le Seigneur. Plier nos genoux devant notre Dieu. Amen. Invoque-moi. Invoque-moi et je te répondrai. Hallelujah. Chers amis, nous consacrons parfois nos forces, notre vigueur, au dessein de maman, je dirais, au projet du Dieu argent. Et on est capable de se lever de bonheur pour l'argent. On est capable de faire beaucoup de choses, vous voyez. Mais pour ce que Dieu demande, nous trouvons que c'est fatigant. C'est fatigant ce que Dieu demande. Ça nous épuise. Notre Dieu est quasiment méchant et cruel. Nous nous demandons dès tous les jours de lui parler. Alors, Dieu s'en vient vers nous avec l'habit du commandement, du commandant. Il nous faut un ordre qui nous oblige à accomplir l'acte, l'action qui devrait constituer notre plus grand bonheur, notre plus grand privilège, c'est-à-dire la rencontre avec notre Dieu rencontre journalière. « Invoque-moi et je te répondrai. » « Quand vous priez, » a dit le Seigneur. « Quand vous priez. » Il n'a pas dit « S'il vous arrive qu'un jour, vous priez. » Non. C'est normal. Il a dit trois choses. « Quand vous donnez, quand vous priez, quand vous jeûnez. » ce sont les trois prérequis dans la vie chrétienne. Il y a des moments où nous devons jeûner, où nous laissons de côté la nourriture pour demander au Seigneur qu'il délivre telle ou telle situation, que telle ou telle personne soit délivrée, même des démons. Jésus a dit qu'il y a une catégorie de démons qui ne sortent que par la prière et le jeûne. Et le jeûne. Et nous avons besoin. L'Église a oublié cela. L'Église a oublié cette chose de jeûner. Et nous avons besoin de le faire régulièrement aussi. Du temps de Malachie, alors que c'était une époque rétrograde, les gens disaient, c'est écrit le verset 10 dans Malachie 1, 13. On va le lire, si vous voulez bien. Malachie 1, 13. On peut lire verset 11. À partir du verset 11. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. Ce car grand, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez. En dix ans, la table de l'Éternel est sale et souillée. Et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Ça ne sert à rien de l'assembler, ça ne sert à rien de prier. Et vous dites, quelle fatigue, que c'est fatigant de servir Dieu. Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et ces gens-là, à cette époque, qu'ils amenaient à la maison du Seigneur, et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, ce qui a été volé, ce qui est boiteux, ce qui est infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. « Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. » C'est-à-dire qu'à cette époque-là, les gens, ils amenaient le surplus au temple. C'est bon pour le Seigneur, le Seigneur, il va... C'est bon. Petite bête, vous voyez, c'est vrai, elle est quasiment toujours malade. Oui, ils vont l'amener au temple. Mais la grâce qui est à côté, non, non, on va... Et garder le mieux pour eux et le pire, c'était pour Dieu. Vous voyez. Et disait, quelle fatigue. C'est fatigant. Vous voyez. Combien de chrétiens disent cela ? Quelle fatigue. Vous voyez. Dans une époque du temps du roi Hazard, il est dit qu'il y a eu un réveil spirituel. Et là, il est dit qu'il y a un engagement qui a été pris. Un engagement c'est quelque chose. Il faut être à la hauteur. Si on dit quelque chose, on le fait. Jésus a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Donc, ils sont engagés à rechercher le Seigneur. Et écoutez bien du temps du roi Hazard, tous ceux et celles qui ne recherchaient pas le Seigneur, qui ne se mettaient pas dans la prière, étaient, écoutez-moi bien, mis à mort. Mises à mort. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une petite affaire parce que notre vie spirituelle dépend totalement de ce lien de prière avec le ciel. On va le lire. On va le lire. Deux chroniques 15. Deux chroniques 15. Verset 1er. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded, et Azaria alla au-devant d'Aza. Asa, c'est le roi. Et lui dit, écoutez-moi, Asa, et tout Judas, et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Et verset 4, il est dit, au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché. Et, résultat, ils l'ont trouvé. Regardez un peu plus loin au verset 10. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le troisième mois de la quinzième année du règne d'Aza. Ce jour-là, ils sacrifirent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené sept cents bœufs et sept mille brebis. Ils prirent l'engagement, notez le mot, engagement, de chercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, de tout leur cœur et de toute leur âme et quiconque ne chercherait pas l'Éternel. Le Dieu d'Israël devait être mis à marre petit ou grand, homme ou femme. Rendez-vous compte ? Rendez-vous compte ? Ça veut dire que tous ceux qu'on ne voyait pas à la rue d'entre-hier, toc, la police allait là-bas, l'épée était sortie, tchouc ! C'est pas une petite affaire de ne pas chercher l'Éternel. C'est un péché de ne pas chercher Dieu, ne pas se mettre aux pieds du Seigneur. Et nous avons besoin, nous, comme chrétiens, particulièrement, d'avoir cette philosophie où les apôtres ont dit nous continuerons à nous appliquer à la parole et à la prière. S'appliquer à parler à Dieu, à chercher Dieu, à entendre la voix du Seigneur. Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent sur le sentier de la prière. Comment est ton sentier ? Est-il rempli de ronces ? Les ronces ont poussé ou bien le sentier est-il bien tapé ? Parce que tu y vas tous les jours. Il faut chercher le Seigneur. Invoque-moi et je te répondrai. La Bible dit si tu cherches le Seigneur comme l'argent. Comme l'argent. Cette génération cherche l'argent. Il ferait n'importe quoi pour l'argent. Même si durant la nuit des heures de sommeil sont... C'est pour l'argent. Vous voyez ? Et pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Que faisons-nous ? Bien souvent, nous ronflons comme Jonas dans la tempête. Ce sont les païens qui sont venus le secouer et le dire Jonas ! Prie ton Dieu ! Réveille-toi sans ton sommeil ! Rendez-vous compte quand les païens viennent voir les chrétiens et disent Hey ! Regarde ce qui se passe ! Tu pries pas ! Tu ne cherches pas Dieu ! Lise avec moi Jonas ! Jonas ! Premier chapitre verset 4 Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux Dieu contrôle tous les éléments Il contrôle les tempêtes les cyclones tout L'Éternel mon Dieu a fait souffler sur la mer un vent impétueux verset 4 Il s'éleva sur la mer une grande tempête Le navire menaçait de faire naufrage Les mariniers eurent peur Ils implorèrent chacun leur Dieu et jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger L'homme de Dieu qu'est-ce qu'il fait ? C'est un homme de Dieu tout d'abord qui est désobéissant Il n'est pas sur le bon chemin Il dit Jonas descendit C'est toujours une descente c'est jamais une montée Jonas descendit au fond du navire se coucha et s'endormit profondément le pilote s'approcha le capitaine du navire s'approcha de lui et lui dit pourquoi dors-tu ? Pourquoi dors-tu ? Lève-toi Invoque ton Dieu Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas Chers amis quand un capitaine païen vient vers un chrétien et dit prie ton Dieu Vous savez que les païens connaissent la vie chrétienne ils savent qu'il faut prier Ils connaissent tous la vie chrétienne Ils savent comment vous devez vivre comment vous devez vivre une vie propre une vie pure restez fidèles à vos maris et vos épouses Ils savent tout ça Ils savent que vous devez prier Ils connaissent tout Mais est-ce que nous nous le faisons ? Est-ce que nous nous le faisons ? C'est un commandement Invoque-moi 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 Pourquoi dors-tu ? Pourquoi dors-tu ? Lève-toi debout Debout C'est encore plus debout que de Drette Invoque-t'en Dieu Invoque-t'en Dieu Ceux-ci s'appuient sur leur char Cela s'appuie sur leurs chevaux Nous nous invoquons l'éternel Eux ils plient Eux ils tombent Eux ils chutent Et nous nous restons debout Si nous invoquons le nom du Seigneur Invoque-moi Invoque-moi Paul et Silas dans la prison de Philippe priaient Chantaient l'éloi du Seigneur Ils étaient devant Dieu Ayez des cantiques dans le cœur Chantez au Seigneur Daniel avait l'habitude de prier Il pliait les genoux trois fois par jour Rendez-vous compte Chaque jour trois fois Est-ce que ça durait dix minutes Est-ce que ça durait un quart d'heure Est-ce que ça durait deux mille heures chaque fois Je ne le sais pas Mais trois fois par jour Ça ne donne pas beaucoup de chance à Satan de s'infiltrer de s'immiscer au travers parce que c'est barricadé Que tes verrous soient de fer Amen Chers amis J'aimerais en terminant vous donner l'exemple de ce qui est arrivé il y a quelques années de cela à cinq hommes qui étaient bloqués au fond d'une mine Une mine au Kentucky qui s'est éboulée alors qu'ils étaient au fond et l'entrée était bouchée scellée Ils ne pouvaient plus sortir Ils n'avaient aucune nourriture et ils n'avaient aucune lumière et peu de temps je dirais après s'être rendu compte qu'ils ne pourraient pas se libérer eux-mêmes alors ils se mirent à prier Il a chanté Il était cinq et pendant cinquante-trois heures ils sont restés dans une obscure obscurité totale Ils ont parlé au Seigneur Ils ont chanté au Seigneur et finalement au bout de cinquante-trois heures ils ont entendu des coups de piques et de pelles au-dessus de leur tête Le bruit des piques et des pioches parce qu'une équipe de secours était en train de creuser une sortie pour eux Et lorsque les ouvriers ceux qui travaillaient au pique à la pelle les ouvriers ont découvert les mineurs les cinq hommes ces cinq hommes-là étaient encore en train de prier et de chanter Cinquante-trois heures après ils priaient le Seigneur encore et ils chantaient Mais ces hommes connaissaient évidemment le Seigneur et Dieu ils savaient que Dieu ne répond pas évidemment de la manière que nous le pensons un petit peu comme les trois Hébreux sont venus devant le roi Nebuchadnezzar et ont dit nous ne plierons pas les genoux si Dieu veut bien nous épargner il va nous sauver d'une manière sinon on va mourir et donc que ce soit l'un ou l'autre et c'était la même chose pour ces cinq hommes et ils savaient qu'ils n'avaient absolument aucune garantie que Dieu leur enverrait des secours c'est pourquoi lorsqu'on les a découverts ils avaient hâte de montrer leur casque et sur leur casque ils avaient griffonné ces mots si nous sommes morts lorsque vous nous trouverez sachez que nous sommes tous sauvés ils avaient mis leur confiance dans le Seigneur ils avaient marqué ça sur leur casque chers amis ne baisse pas les bras ne baisse pas les bras dans les moments difficiles invoque ton Dieu il va répondre baissons nos têtes et prions Seigneur nous voulons te bénir Seigneur nous voulons t'adorer nous voulons intensifier notre tir spirituel nous voulons continuer de plus en plus Seigneur à venir devant toi à te prier t'adorer te servir Seigneur parce que c'est là le moyen par lequel nous avons un contact avec le trône de la gloire et nous voulons comme Esaïe t'a vu Seigneur élever sur un trône très élevé et les pans de ta robe remplisser le lieu de prière nous te bénissons pour ton existence car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent de tout leur coeur oh mon sommaire aide nous Seigneur à te chercher de tout notre coeur nous avons besoin de toi dans ces jours de détresse ces jours de fin des temps Seigneur et nous voulons au contraire nous détacher des choses de la terre oui nous partons travailler oui nous venons pour nous coucher mais nous voulons aussi passer du temps avec toi nous voulons aussi Seigneur te parler nous voulons entendre ta voix méditer ta parole chanter tes louanges Seigneur aide nous s'il te plaît d'une question de vie ou de mort la vie de prière est très particulière et intense parce que nous voulons garder la vie oh mon sauveur tu as dit approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous oh merci Seigneur toi la pierre vivante rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu et nous-mêmes comme des pierres vivantes nous voulons Seigneur former un édifice spirituel Seigneur et t'offrir des victimes spirituelles Seigneur que te seront agréables Alléluia nous sommes une nation sainte nous sommes un peuple acquis nous avons obtenu miséricorde nous sommes sauvés Seigneur et nous voulons même dans notre obscurité avoir confiance Seigneur que le secours s'envient que les piques et les pelles nous allons les entendre Seigneur arriver jusqu'à nous Alléluia à toi la gloire Seigneur je veux te prier pour mon frère ou ma soeur qui est prisonnière d'une difficulté qui a une difficulté dans sa prison Seigneur et qui là Seigneur a besoin de ton secours oh mon sauveur nous voulons t'invoquer nous voulons te bénir nous voulons te glorifier comme tu l'as promis Seigneur invoque-moi au jour de la détresse je te répondrai et tu me glorifieras nous voulons te glorifier Seigneur pour déjà les réponses qui sont en cours de route à toi soit toute la gloire au nom de ton fils Jésus Amen et tout le peuple dit Amen Gloire à Dieu parce que le bon sang et tout le peuple Sous-titrage FR ?